Salut à tous, je vais vous parler d'un petit film français que j'ai adoré qui s'appelle Cigarette et chocolat chaud, c'est un film réalisé par Sophie Rennes, c'est quelqu'un d'un petit peu connu dans le milieu du cinéma pour avoir fait le montage du film La French, donc c'est quelqu'un qui techniquement maîtrise très très bien, ça donne un film qui techniquement déjà est très beau et très très propre, mais surtout un film extrêmement intéressant, une histoire très émouvante, qui parle un petit peu à tout le monde, on connaît tous un peu dans notre entourage des gens qui sont dans le cas de cette famille, de ce papa qui s'appelle Denis, d'ailleurs ce film est un petit peu autobiographique concernant la vie de Sophie Rennes, c'est un petit peu son enfance transposée de nos jours avec ce papa incarné par Gustave Carverne, moi j'ai trouvé que c'était un super papa, un super héros, il fait tout pour le bonheur de ses filles à sa manière, alors ça marche plutôt pas mal, sauf que bon par moment il y a des débordements évidemment, il oublie d'aller chercher les filles à l'école, elles se retrouvent au commissariat et là les services sociaux viennent s'emmêler avec une sorte d'assistante sociale qui débarque à la maison. Les filles, je compte sur vous, j'ai pas de café mais si vous voulez un chocolat, non non merci, ça ira, je préférerais qu'on commence l'évaluation parce que j'ai d'autres familles à voir derrière, alors monsieur Patin, comment on gère l'argent dans cette maison ? On gère comme on peut, par exemple le samedi midi, on va au supermarché et puis on pique nique dans les rayons. Voilà, Gustave Carverne dans le rôle de Denis, ce papa, je l'ai trouvé juste exceptionnel, alors moi je connaissais pas bien Gustave Carverne au cinéma, je le connaissais dans Groland, là c'est vraiment un autre univers, mais qu'est-ce qu'il est naturel, qu'est-ce qu'il est sobre, qu'est-ce qu'il est bien, il est juste à 100%, en même temps le rôle était taillé pour lui, la réalisatrice limite c'était soit Gustave, soit rien du tout et franchement, bah moi j'aime beaucoup ce côté un petit peu extrêmement naturel, c'est un rôle qui aurait pu être surjoué tellement voilà le côté un petit peu papa cool, papa spécial, ça parle à plein de gens mais là c'est juste et très très juste et puis il faut parler aussi des deux filles qu'on voit là sur l'écran qui sont elles aussi les deux petites filles extrêmement bluffantes, celle que vous avez sur la gauche de l'écran c'est la plus jeune, celle qu'on a entendu parler dans la bande-annonce juste avant, bah c'est juste à chaque fois, les deux sont pétillantes, les deux sont drôles, les deux apportent beaucoup, celle qui est à droite est un petit peu plus âgée et elle a un rôle encore plus complexe, vous le verrez en regardant le film, un rôle voilà même qu'un acteur professionnel qui a 40 ans de carrière, 40 ans de métier aurait eu du mal à jouer et elle ça passe plutôt bien donc on peut dire bravo à ces deux jeunes comédiennes et aux personnes qui les ont recrutées, qui les ont castées et puis Camille Cotin qu'on voit dans le rôle de cette espèce d'assistante sociale, alors là une fois de plus on aura pu se dire ah bah oui c'est facile, c'est Camille Cotin, la connasse, alors elle va faire une assistante sociale un peu connasse mais pas du tout, c'est beaucoup plus intelligent que ça, c'est beaucoup plus contre-pied que ça et ça donne bah sûrement l'un des rôles les plus intéressants de la carrière cinématographique de Camille Cotin jusqu'à maintenant parce qu'on va voir son personnage tout au long du film évoluer un petit peu et devenir plus humain et faire que le film est très beau, très humain je vais pas jusqu'à dire que c'est une sorte de conte de fées ou comédie romantique, c'est plus intelligent que ça mais en tout cas c'est un peu quand même un feel good movies, même s'il y a des moments un petit peu tristes dedans c'est un feel good movies parce que le personnage de Denis, de Gustave Carverne est toujours très positif et on peut franchement dans la vie s'inspirer un petit peu de lui je trouve je crois qu'on a encore oublié le chèque de Cotin on va tirer la garde des enfants être seule toute la nuit, attendre son père au commissariat j'approuve donc la recommandation du procureur qui préconise le suivi d'un stage de responsabilité parentale ça c'est la position dite de l'écoute complète je repasse quand on aura fini ta sieste vous croyez que j'ai le temps d'aller boire du thé en mangeant des petits fours ? voilà on a vu Franck Gastonbide aussi qui joue dans le film qui joue le patron de la jardinerie où travaille le personnage de Denis j'entendais Gustave Carverne je crois sur France Inter qui disait que ce personnage était très important puisque c'est vraiment un petit peu l'ange gardien de la famille on le voit dans le film c'est un patron quand même cool c'est un ami et Gustave Carverne disait que la vie est parfois dure mais qu'on a toujours quand même pas trop loin de ça un ange gardien qui aide les situations compliquées on a vu le fameux stage de responsabilité parentale dans l'extrait de la bande annonce c'est quelque chose qui existe vraiment, qui a été créé je crois en 2007 et qui existe encore aujourd'hui donc il y aura des scènes un petit peu drôles, un petit peu parodiques dans le film de ce stage de responsabilité parentale mais qui est vraiment quelque chose qui existe et on voit qu'il peut perdre la garde de ses filles dans le petit extrait qu'on a eu avant même si c'est un super papa, même s'il fait tout pour que ça marche oui il peut perdre la garde de ses filles j'en ai marre d'être moi je comprends bien ton problème et j'intègre complètement ton point de vue tu parles vraiment trop bizarre toi depuis que tu fais le stage je viens de tout se barge dans cette famille je veux ma maman à partir de maintenant la priorité c'est ma fille faites l'ado quoi voilà on vient de voir la partie de la bande annonce on comprend que le film a des moments un petit peu durs mais bon vous verrez enfin ça dépend de l'interprétation moi ce que j'ai trouvé cool aussi c'est que en sortant de la salle pour le coup contrairement à d'autres films les gens ont eu des émotions mais les gens ne sont pas sortis complètement en train de chialer complètement dépressifs même si la situation de cette famille est compliquée même s'il y a des moments durs c'est un petit peu le message aussi du film c'est qu'on encaisse à notre manière et on passe à autre chose et il faut dire que le personnage de Denis par rapport à ce qu'il fait vis-à-vis de ses filles la manière dont il leur apprend un petit peu la vie et bah pour le coup il est très très bon pour ça tu l'aimes bien en fait donc je rigole Monsieur Patard n'a pas respecté ses engagements lance la procédure judiciaire faut que tu les voies ensemble j'aimerais bien moi faire les choses au film sans penser aux conséquences voilà cigarette et chocolat chaud un film de Sophie Rennes franchement bah j'ai adoré c'est rare d'adorer un film comme ça c'est à dire qu'on peut avoir des coups de coeur pour des films français qui sont plutôt bons qui passent de bons messages alors là ça passe un petit peu un message c'est sympathique c'est bon c'est intéressant c'est bien filmé il y a un petit peu tout on est dans une période un petit peu Noël comme ça on a envie de voir des histoires très positives là c'est voilà c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment partir de plein de choses négatives et avoir la force d'en faire du positif donc film très intéressant casting en tout cas pour les quatre personnages principaux juste au top super réalisation sans fioritures parce qu'il faut dire que c'est un film voilà pour aborder un petit peu le sujet technique je dirais que ça coûte à peu près dix fois moins cher qu'une qu'un film genre demain tout commence peut-être même je sais pas 100 fois moins cher qu'un petit Batman par Christopher Nolan mais ça arrive à passer le message à être bon à être intéressant donc je recommande à fond ce film cigarette et chocolat chaud qui sort face à un autre film j'aurai l'occasion d'en reparler mais il se peut que ce film soit le truc pas cliché pas formaté pas bizarre à aller voir lors de sa sortie au cinéma voilà cigarette et chocolat chaud comme d'habitude vous pouvez laisser un petit commentaire on ne sait jamais j'ai peut-être dit une connerie apporté une précision si vous connaissez des gens qui ont joué dans le film ça m'arrive parfois surtout sur les jeunes on me dit ouais c'est mon pote il est dans ma classe il a joué dans le film donc vous pouvez apporter des précisions et n'oubliez pas aussi que je mettrai des vignettes un petit peu partout pour regarder d'autres vidéos vous abonner vous désabonner ou faire tout ce que vous voudrez faire voilà bonne journée et allez voir ce film cigarette et chocolat chaud même si vous préférez les blockbusters américains changez un petit peu vous verrez ça change la vie vraiment